Europe 1, il est 6h41. C'est donc l'un des changements à noter pour vous. A partir de ce lundi 1er avril, depuis hier, la franchise médicale sur les boîtes de médicaments est multipliée par deux. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1 ce matin, Alexandre Lemaire. Il s'agit de Frédéric Bizarre, économiste de la santé, président de l'Institut Santé. Bonjour Frédéric Bizarre. Bonjour Alexandre Lemaire. Première question déjà concrètement. Qu'est-ce que ça va changer pour les Français qui se rendent en pharmacie, le doublement de cette franchise médicale ? C'est un prélèvement obligatoire supplémentaire. C'est-à-dire que ça ne va rien changer dans le concret quand vous allez à la pharmacie ou quand vous allez voir votre médecin. Parce que c'est une franchise médicale que vous ne payez pas directement du fait du tiers payant. C'est-à-dire que le fait que ça soit plutôt l'assurance maladie ou la complémentaire santé qui payent le médecin ou le pharmacien, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que vous allez être moins remboursé de 1 euro par boîte de médicaments ou de 2 euros par consultation médicale ou de 4 euros par transport sanitaire. Et c'est là la limite de cette mesure puisqu'elle se veut responsabilisante. C'est-à-dire que ce que le gouvernement veut, c'est de dire qu'il faut arrêter la santé gratuite et il faut donc participer à votre consommation médicale. Bon, on sait bien que l'objectif, c'est de faire faire des économies à l'assurance maladie, c'est-à-dire de diminuer les dépenses de l'assurance maladie. Mais en fait, c'est un moindre remboursement que vous aurez. Et la difficulté pour l'assurance maladie, ça va être de récupérer cet argent puisqu'encore une fois, avec le tiers payant, vous ne payez pas. Donc, on va vous demander de faire un virement en fin d'année du total de ces franchises médicales où lorsque vous allez aller voir votre kinésithérapeute ou vous allez avoir une consommation médicale où vous devez payer en direct, là, vous serez moins remboursé du total de ces franchises médicales. Alors, on précise que les mineurs, les femmes enceintes, les personnes aux revenus modestes ne sont pas concernées par cette mesure. Vous parliez, il y a un instant, Frédéric Bizarre, de santé gratuite. Il ne faut pas laisser cette impression. En tout cas, il faut veiller à ce que, même de manière symbolique, on garde une partie du coût de la santé, justement, qui soit supportée par les usagers, par les patients. Oui, c'est la logique de notre modèle social. C'est-à-dire que, dans le modèle de 1945, il y avait ce qu'on appelle des tickets modérateurs. C'est-à-dire que la logique, c'est que vous devez participer à l'essentiel de votre consommation médicale en termes de participation financière, sauf une liste d'exonération, dont celle que vous avez citée, c'est-à-dire les personnes les plus modestes, mais aussi les participations financières élevées, notamment les affections de longue durée. Et c'est là où cette mesure-là est relativement inique. C'est-à-dire que, certes, il y a les personnes à bas revenus qui sont exonérées, mais dans notre modèle social, vous avez aussi les personnes très malades, les personnes qui ont des dépenses de santé élevées. Et, évidemment, ce n'est pas de leur fait, pour la plupart. C'est du fait que ça peut tous nous arriver. Il y a 13 millions de Français qui souffrent d'une ou plusieurs affections de longue durée, des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. C'est 13 millions de Français, c'est presque 20% des Français aujourd'hui. Et là, il y a une brèche dans notre modèle social avec cette participation financière, c'est que vous faites participer à votre dépense médicale, vous faites payer ces personnes-là. Un peu la double peste, c'est ce que vous voulez dire. Le, en même temps, macronien là-dessus est particulièrement terrible, parce qu'on vous dit que vous ne participez pas au financement de vos lunettes, de vos prothèses dentaires et de vos audioprothèses. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait cibler davantage, peut-être, les médicaments de confort ? Il y a encore de la marge de ce côté-là ? Non, c'est très simple. Il faut être cohérent. Je pense que, d'abord, il faut éviter ces impôts cachés. C'est un impôt caché pour vous ? Oui, oui, bien sûr, puisque vous ne le voyez pas. Vous ne le verrez pas aujourd'hui. Tous ceux qui iront à la pharmacie aujourd'hui ne le verront pas. Donc, c'est un impôt caché. Donc, ce n'est pas un impôt responsabilisant, même si ce n'est pas un vrai impôt, c'est une franchise médicale, mais c'est une forme de participation financière. Donc, un, c'est quelque chose de caché, de masqué. Donc, ce n'est pas quelque chose de responsabilisant. Deux, ce n'est pas une mesure vertueuse pour vous, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas une mesure vertueuse. Ce n'est pas une mesure très courageuse. Vous voyez, il faut du courage politique. Si vous voulez inverser l'évolution de notre modèle social et revenir à un modèle social responsabilisant comme il était avant, il faut avoir une politique qui soit cohérente. C'est-à-dire que vous décidez que le ticket modérateur, c'est 30% de tickets modérateurs quand vous allez chez le médecin, vous dites maintenant, ce sont les Français, c'est vous qui allez le payer. Donc, il faut sortir du remboursement par les mutuelles de ce ticket modérateur qui fait que vous confiez à un assureur le financement de cela. Et il faut aller vers un financement avec un assureur unique. C'est-à-dire, soit c'est l'assurance maladie, soit c'est la mutuelle qui paye. Et ça, ça peut être véritablement extrêmement vertueux parce qu'il y a une logique et il y a une lisibilité au financement de la santé en France. Et vous savez, c'est 16 milliards d'euros de dépenses administratives. Le fait d'avoir un système à deux étages avec la mutuelle qui paye le ticket modérateur. Là, on a rajouté un troisième étage avec une franchise médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à la pharmacie, vous avez la franchise médicale, l'assurance maladie, donc l'assureur public, plus la mutuelle qui paye. On est dans une usine à gaz qui va être extrêmement coûteux sur le plan administratif. Bruno Le Maire fait cette proposition qui n'est pas si inaperçue, qui soulève d'ailleurs un vent d'opposition chez une partie des sénateurs. Il évoque l'idée, le ministre de l'Économie, de moduler en quelque sorte le remboursement de certains soins médicaux en fonction des revenus. Là, on passerait, c'est pas un maigre changement, on passerait d'un système fondé sur l'égalité à un système fondé sur l'équité. Oui, mais parce que Bruno Le Maire, et il y a un certain nombre de dirigeants qui sont comme ça, est favorable au modèle anglo-saxon, c'est-à-dire d'avoir, de limiter, si vous voulez, le financement public à une partie de la population, et puis d'avoir un modèle privé, avec un financement privé et une offre privée. Mais il faut qu'il l'assume, si vous voulez. Il faut assumer, il y a une partie de la population, mais elle est, de mon point de vue, extrêmement minoritaire, qui est pour la fin de ce modèle universel et solidaire. Le modèle français, c'est un modèle universel et solidaire, c'est-à-dire, solidaire ne veut pas dire l'assistanat solidaire. Il faut le protéger, ce système. Quel est votre point de vue, Frédéric Bizarre, sur cette question ? Oui, parce qu'on est dans une république qui veut l'égalité des droits, c'est-à-dire qu'on soit tous dans le même système de santé, tous dans le même système de retraite. On peut ne pas aimer ça, mais il y a eu une révolution pour ça. C'est l'égalité des droits, c'est le modèle solidaire, c'est l'universalité. On est tous dans le même système. Et il y a une solidarité verticale des plus riches vers les plus pauvres, une solidarité horizontale des bien portants vers les malades. Voilà, c'est ça. C'est la France. Et il faut réformer ce système-là, mais pour le régénérer, pour garder ses fondamentaux en matière de valeur, et ne pas le détruire. Il n'est pas coûteux à cause des fondamentaux de notre modèle. Il est coûteux parce qu'on a un modèle essentiellement curatif qui n'incite pas à l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, c'est quand même la faiblesse des dirigeants depuis une vingtaine d'années de ne pas avoir été capable de régénérer ce modèle. Donc, c'est un peu la solution de facilité, de dire, on va le changer parce que c'est trop coûteux. Maintenant, il faut avoir le courage de le régénérer. Eh bien, écoutez, on a entendu votre point de vue. On rappelle en tout cas ce changement de ce 1er avril à la pharmacie. C'est donc le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments, la part non remboursée passant de 50 centimes à 1 euro. Merci Frédéric Bizarre, économiste de la santé, et je le rappelle, président de l'Institut Santé, ce matin sur Europe.